Musique Sensibiliser sur la culture de paix et conscientiser autour de la candidature de Denis Sassonguiseau, tel a été l'objectif affiché au cours de la rencontre citoyenne organisée par le distingué conseiller duc d'Aklakibangu. En face de ses membres dents de l'Oussella kilomètre 10, l'élu local a montré et démontré comment la paix d'Henri Raer pourra contribuer à la bonne tenue du scrutin présidentiel de mars 2021. A cet effet, il a invité aux habitants de sa base électorale de ne pas poser des actes de violence ou de banditisme outré de nature à compromettre le banderoulement de cette échéance présidentielle. Ils doivent s'illustrer dans le bel exemple tout en accordant une attention particulière à la candidature de Denis Sassonguiseau lors du prochain vote. La phrase clé que j'ai retenue c'est surtout la paix. Parce que sans la paix, même si nous allions aux élections, la paix je dirais que la paix, franchement c'est un repas que tout le monde peut manger, que tout le monde peut préparer. Parce que sans la paix de pouvoir se mariage, même dans sa propre maison, sans la paix, tout ne marche pas. Est-il que nous irons à cette élection ? Je crois que si tout un chacun peut justement manifester cette paix d'avoir sur le cœur, ça se trouve que ce passe-t-il. Et nous le souhaitons justement. Donc c'était le message clé qu'il a libéré à la masse. S'ils sont venus, c'est parce qu'ils veulent également être dit. Sinon ils seraient restés à la maison. Puis ce qui sont arrivés c'est dire que ceux-là de Roussala étaient franchement attentifs à ce qu'ils reçoivent, ce qu'il fallait qu'ils disent. Il a parlé de la paix, vous avez senti dans la salle, les gens ont acclamé. Sinon la paix franchement est bonne pour tout le monde. Après avoir véhiculé ce message de paix couplé à la candidature de Denis Sassonguisseux, le conseiller Duk Kibangu et son homologue Parfum Dongui ont eu à échanger avec la population de Roussala, kilomètre 10. Les problèmes soulevés ont tourné autour de la sécurité, des voies urbaines et de l'approvisionnement en eau potable et l'électricité. Les déjeuners locaux ont promis rendre compte de ce plaidoyer auprès de leur hiérarchie afin de trouver des approches de solution. Sous-titrage Société Radio-Canada